Des débris. Voici ce qui reste de Bouribana à Atekoube et de Jesko à Yopougon, après le passage des bulldozers du ministre gouverneur Ibrahim Sissé Bakongo, laissant derrière eux des populations en errance. Des dégarpissements de quartiers dits précaires, mais qui auprès des Ivoiriens prêtent à débat. Bon, je me dis que si l'État a ordonné ou a permis ce projet-là, c'est que l'État a ses raisons. Le développement est très important, nous apprécions ça, mais il y a les étapes aussi à suivre. On doit au moins suivre les étapes pour qu'on puisse tous être à l'aise un peu. Là, je ne vais pas montrer, même si ça m'a surpris, que j'ai commencé d'abord à Côte-Côte d'Issi, au quartier, je me rappelle, Carrefour, la vie, de là, Yopougon, Yopouon, Monsicro, Monsicro, Jesko. J'ai vu que vraiment, 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 en plein, un cours scolaire, on casse les écoles. Là, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tous les pays développés, ils ont considération pour les gens. Même ici, si tu veux déplacer ton bé, là, tu as arrangé un coin. Ils voulaient donner ton bé, mais nous, on n'est pas les bêtas. On ne sait pas, on a une guerre, et nous, on n'est pas là, on vient nous faire comme cela. Pré-pré-pré-pré-pré, on sait qu'ils vont casser. On n'est pas dit qu'on ne va pas quitter, mais on vient nous trouver comme ça au pays. On fait comme nous, les chauvalles. On dormait même, on vient nous réveiller avec gaz. Et c'est normal. Pour le développement, c'est vrai qu'on a Yopougou, mais moi, je fais un bond en allant vers Boribana, où il y a le pont, qui joint Yopougou et le plateau et Aljamé à la fois. Un tel quartier, vraiment, n'a pas son droit d'être. Parce que c'est vrai, les humains sont là, mais je crois comprendre qu'on les avait déjà avertis auparavant. On leur avait même donné des moyens pour pouvoir se recaser ailleurs. Donc, comme on le dit vulgairement, on les avait payés. Enfin, on les avait dédommagés pour pouvoir trouver asile ailleurs. Mais il se trouve que, malgré qu'on leur avait donné l'argent, maintenant qu'ils ont eu l'esprit malin à revenir là, parce que l'opération n'avait pas encore commencé. Donc, pour Boribana, par exemple, pas que j'aille quelque chose contre eux, mais je me dis que s'ils ont été avertis au départ, il est tout à fait louable. Ici, je ne pense pas. Les dispositions n'ont pas été plus communes se doivent. Ils vont s'asseoir à la télé, non, pour parler des droits de l'homme. Ils connaissent quelques droits. Ils ne connaissent pas les droits de l'homme. Voilà, ils connaissent ces droits-là. Non, on ne fait pas ça à les gens. La solution, c'est qu'on va faire ça, on doit avoir àvertir la population. Même si c'est un quartier précaire que vous voulez casser, c'est quand même. C'est les êtres humains qui sont là-bas. C'est pas les moutons. Comme ça, vous vous cassez, comme ça, ils sont là. Même les jeunes, vous la pident. C'est malheureux. Oui, l'étape que je vous proposais, c'était juste pour attendre les choses après, les choses, comment on appelle ? Voilà, après la fin de l'année scolaire, vous commencez au moins. Là, comme ça, tout le monde allait apprécier. Parce qu'à l'heure actuelle, on vient de finir la canne, on est heureux. Et en même temps, on commence à casser les maisons. C'est pas joué à voir. Il faut aussi qu'on pense aux familles qui ont été délogées. Parce qu'ils ne peuvent pas être livrés à eux-mêmes. Ce matin, même en venant, j'ai vu des enfants qui étaient en train d'être lavés d'ailleurs. J'ai vu des fauteuils et tout ça. Vraiment, l'État doit trouver une solution pour reloger toutes ces familles-là. Sous-titrage Société Radio-Canada